Salut à tous et à tous et à l'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de mon équipe sur fit champion Pour moi la meilleure équipe possible à 3 millions de crédits Y'a pas photo pour moi c'est la meilleure équipe possible Donc je vais vous la présenter et vous expliquer comment je joue avec cette équipe etc Si vous voulez vous la faire voilà coûte 3 millions de crédits environ Vraiment n'hésitez pas si vous avez les crédits faites là et vous verrez qu'elle est vraiment Exceptionnelle cette équipe donc on part sur une hybride Première alors il y a un côté ligue ABBVA Liga Santander un côté par première ligue et un côté Bundesliga avec une petite légende que vous verrez Donc au but premier joueur c'est tout simplement Manuel Neuer Que j'ai acheté assez cher 193 000 pour moi Alors les gardiens ça dépend de votre club ça dépend de vous même Mais pour moi Neuer c'est le meilleur cette année je le trouve meilleur que de Rea Après certains vont dire que de Rea est meilleur ou même Pharma il est meilleur que Neuer Moi j'adore Neuer en tout cas et c'est pour ça que je l'ai depuis aussi longtemps tout simplement C'est pour moi le meilleur gardien en tout cas dans mon club c'est le meilleur gardien Que j'ai pour moi et donc voilà Neuer c'est une valeur sûre Ensuite arrière droit nous avons Hector Bellerin tout simplement parce que pour moi il n'y a pas de très bon arrière droit en Liga Santander Même si Versalco le double informe là il peut être assez intéressant Du coup j'ai mis vu qu'il y a un lien parfait entre défenseur central et milieu Ça m'a permis de mettre un espagnol avec deux liens orange et donc j'ai mis Bellerin Parce qu'il est ultra rapide et j'ai toujours aimé ce joueur sur FIFA Rien à dire j'ai toujours aimé donc problème de spécial à vous dire à part qu'il est rapide il est toujours fort Il est super fort comme joueur même si Walker ou Valencia sont meilleurs Mais c'est pour moi il est dans le top 5 des meilleurs arrière droit du jeu Et voilà Bellerin est vraiment très très fort En défense centrale j'ai Sergio Ramos Donc lui aussi très fort En défense centrale voilà avec l'autre défenseur Vraiment ça passe pas Vraiment un joueur exceptionnel Il est pas très grand mais il en prend énormément de ballons de la tête quand même Il est rapide 76 de vitesse 88 de défense 83 de physique Le seul truc qui peut lui manquer un peu c'est peut-être la force Il a que 81 Mais vraiment c'est un joueur indispensable dans une grosse équipe pour moi A moins que si vous avez les moyens de mettre une légende bien sûr Mais en tout cas au niveau de son prix pour moi c'est un des meilleurs joueurs du jeu Tout simplement Ensuite l'autre côté on a Boateng Qui est pour moi le meilleur défenseur centrale régular Ramos est très fort mais lui il a la force en plus en fait Pour moi c'est ça qu'il fait la diff Mais en plus il est plus grand il fait 1m de 92 Et pour moi Boateng c'est le meilleur défenseur régular du jeu Tout simplement rien à dire Il est rapide Il a 88 de défense 84 de physique Et voilà il est Ramos est quand même un peu meilleur dans la relance je trouve Même s'il a une note de passe inférieure Mais par contre au niveau de la défense pure Boateng est vraiment meilleur Il est vraiment exceptionnel Et c'est un très très gros joueur Ensuite à l'air gauche on a tout simplement David Alaba Pour moi avec Alexandro c'est les deux meilleurs à l'air gauche du jeu Sans les légendes bien sûr Il n'y a pas photo Franchement Alaba il est vraiment super fort En plus je l'ai packé en inventable Et donc 274 matchs il a quand même aussi à marquer 12 buts Et faire 19 basés C'est vraiment un excellent défenseur gauche Et c'est le meilleur du jeu avec Alexandro tout simplement Et pour moi c'est même le meilleur Parce que j'ai testé Alexandro Et j'ai trouvé quand même Alaba meilleur qu'Alexandro Ensuite au milieu On a donc tout simplement Isco Que je fais jouer Emossé dans cette équipe Voilà je vous présenterai l'équipe après Là j'ai l'équipe de base Elle est en 4-3-3-2 pour le collectif 4-3-3 je sais plus Et en match switch en 4-2-3-1 Je vous montrerai ma compo en match Et donc Isco Inform Alors le Isco normal est très bon Mais le Inform il est quand même exceptionnel Vous pouvez voir c'est ça Il a 275 matchs, 208, 204 passes D C'est à dire qu'il fait, il a un ratio d'1,5 Au niveau des, même de plus d'1,5 Au niveau des ratios décisifs En comptant but et passe C'est rarement exceptionnel Techniquement il est extraordinaire Au niveau de la frappe de loin Il est extraordinaire Surtout moi qui adore frapper loin Il a 89 de frappe de loin 90 de finition C'est vraiment un truc de ouf En Emossé pour moi c'est un régal ce jeu Un régal La vitesse franchement ça me dérange même pas J'ai l'impression In game j'ai même l'impression Qu'il y a un peu plus que ça Que 72 Et il manque bien sûr de force C'est son point faible C'est la force Mais au niveau du physique Il tient Mais il a quand même un peu du mal A rester très très bien A rester debout face au gros défenseur Mais par contre Qui est-ce qu'il est fort Même défensivement Il peut récupérer pas mal de petits ballons Il est quand même à 71 en interception C'est vraiment un joueur exceptionnel Et puis on parle pas du pass Bien sûr Les pass décisifs Qui fait c'est magique Et la frappe qu'il a C'est Pour moi c'est un de mes joueurs préférés En tout cas Dans ce qu'il s'est peut-être Le joueur préféré dans mon équipe Franchement Il coûte Le uniforme Maintenant il coûte 200 000 Mais si vous pouvez le prendre Le uniforme Il est largement supérieur A la version normale Il est vraiment super fort Ensuite En milieu défensif J'ai Manu Petit Et oui J'ai fait le SBC Manu Petit Vous avez dit que j'avais fait Le SBC d'une légende Et donc j'ai fait Manu Petit 90 Alors lui il est vraiment super fort Vraiment C'est une légende Mais il est physique Il est rapide Il a la frappe Il a la défense Il a les dribs Il a les passes Il a tout De toute façon ce joueur C'est surtout défensivement Et physiquement Il est grand même Exceptionnel Il bouge tout le monde Menu Petit Franchement il n'a aucun respect Il est vraiment super fort Il manque peut-être Un peu de finition Parce qu'il a vraiment Des super stats de loin De frappe de loin Mais j'ai quand même Du mal à rentrer Des frappes de loin avec Mais par contre Défensivement Et physiquement C'est une machine de guerre Les gars C'est une machine Et même au niveau des dribs Il a que 3 étoiles Mais franchement Il est assez agile Etc Il est rapide Et ça fait la 10 Franchement ça fait la 10 Et même au niveau des passes Il est vraiment super fort Donc si vous pouvez Faites le les gars Testez le Et vraiment C'est une machine de guerre A côté on a quand même Paul Pogba C'est pas rien non plus Donc Pogba Je l'avais vendu Et je l'ai racheté Parce que j'avais vendu Pour faire des achats de rente Et je l'ai racheté après Donc il a que 94 matchs Cette version là Mais en tout J'ai dû le faire en plus de 300 matchs Avec tous les Pogba réunis 6 buts Et 12 passes D Alors Pogba Alors sachant que je skile pas trop Il a 5 étoiles Mais je skile pas trop Mais par contre physiquement C'est comme petit Vraiment Il bouge tout le monde Les deux au milieu de terrain Je fais jouer MDC Pogba Même si je pourrais le faire jouer plus haut Mais voilà Je préfère le faire jouer MDC Dans mon équipe Il est physique Il a une super frappe de loin aussi Même si comme C'est comme un peu petit Il manque un peu de finition Voilà Il frappe beaucoup de loin Mais ça a du mal à rentrer Mais franchement Au niveau des passes Il est exceptionnel Il est dribble aussi Si vous aimez ce qu'il est Franchement il est exceptionnel Et puis Défensivement Il a pas des stats impressionantes Mais franchement Il est quand même super fort Et physiquement C'est une machine de guerre Pour moi c'est En gros c'est Bakayoko Mais avec les frappes Les dribbles Et en plus tu vois Les frappes Les dribbles Et les passes en plus Défensivement C'est aussi fort que Bakayoko Mais offensivement Qu'est-ce qu'il est fort aussi Ensuite Dans mon équipe Il nous reste donc Les droits C'est Garrett Bale Le joueur le plus cher de mon équipe Une machine de guerre Garrett Bale Je vous présente même plus C'est une tuerie ce joueur De toute façon Vous le connaissez Il m'a coûté 500 000 crédits 356 matchs 251 buts Et 157 passes D Tout en jouant MOC Côté gauche Donc c'est même pareil Je joue même pas buteur Je joue milieu offensive gauche Et de toute façon La frappe qu'il a Mais c'est incroyable Le mec il a une de ses frappes C'est magique J'adore ses frappes Physiquement il tient Moi il manque un peu d'endurance Par contre J'ai trouvé qu'il se fatigue Assez vite Mais Qu'est-ce qu'il est fort Même de la tête Et il est pas mauvais Il en prend des ballons De la tête Il est ultra rapide Bien sûr Je pense Même pas sa vitesse 94 vous le savez Au niveau des passes aussi Il fait des superfaces Des centres Ils sont super précis Et techniquement aussi C'est un régal ce joueur Et surtout la frappe La frappe et la vitesse C'est incroyable Ce joueur est trop trop fort Ensuite Il nous reste 3 joueurs Dans mon équipe Bon je vais vous les montrer Sans faire exprès En buteur J'ai Lukaku Rouge IF Avandable Donc version 8 champion Que j'ai packé Je l'avais en version normale Et en version rouge Alors lui Je l'ai mis la version rouge Parce que je pouvais revendre Du coup la version normale Mais franchement Il n'y a pas de différence Je n'ai pas trouvé Vraiment de différence Entre la version boost Et la version normale J'ai même un ratio Moins intéressant Que la version boost Mais bon après Lukaku Il est vraiment Un monstre aussi Un franchement Finition Il est très très fort Il finit tout Il a un super pied gauche Il est rapide en plus Pour un joueur aussi physique Parce qu'il est super physique Il est rapide Même si in game J'ai l'impression Qu'il est un peu lourd Autant la version 86 Je la trouvais pas lourde Mais celle là Je la trouve lourde C'est bizarre Mais bon techniquement Par contre c'est pas ouf Vraiment techniquement C'est un peu difficile Mais physiquement De la tête Tu peux centrer Tu peux frapper Tu peux tout faire Franchement Et à part A part techniquement Mais vraiment Le reste C'est une machine C'est une machine Même au niveau des passes Ça va tu vois Mais les frappes Et les têtes Et le physique Et la vitesse C'est exceptionnel Il est trop fort Et il est gauche J'ai donc Eden Hazard Et lui Donc Eden Hazard Il marque 373 matchs Jouer C'est le joueur Avec qui j'ai plus joué Dans cette équipe 186 buts Et 119 passes Il est ultra rapide Il est Bon Franchement Autant les années précédentes J'ai eu du mal Au niveau des finitions Avec lui Mais vraiment Cette année Il est fort J'ai fait jouer Milieu offensif droit Très très fort Ensuite Niveau des passes C'est un régal On a dire Techniquement C'est un régal aussi Mais malheureusement Son point faible C'est donc le physique C'est un peu comme Isco C'est ce que lui Du côté droit Du coup C'est un peu plus compliqué Je trouve Mais voilà Physiquement Il a plus de mal Vraiment Mais par contre C'est un excellent joueur C'est un excellent joueur Et si vous pouvez le tester Testez le Parce que Même le faire jouer Emosé Franchement C'est une machine de guerre Ce mec Franchement Il est trop fort Mais il manque un peu De force C'est pour ça Que j'ai hâte De m'acheter Ronaldo Tout simplement Donc je vais présenter L'équipe Comme ça Voilà On va passer en 4333 Tous les joueurs On dit ce collectif Et quand je joue Alors je vais trouver la touche Voilà Quand je joue Je passe en 4231 Comme ça Avec des 3 Emosé Je mets Bale Emosé G Hazard Emosé Lukaku Buteur Isco Emosé Et petit A gauche Pogba A droite Et voilà l'équipe En match Franchement c'est une très très belle équipe N'hésitez pas comme je le dis à vous la faire Pour moi c'est la meilleure équipe A 3 millions de crédit possible Et sur le banc Bien sûr J'ai Mbappé un vendable Que je garde Bien sûr Donc voilà Franchement c'est une équipe exceptionnelle N'hésitez pas vraiment pas à la faire Si vous pouvez la faire Bien sûr Vous pouvez faire Ronaldo Mais derrière l'équipe sera vraiment moins forte Que ça Faudra des joueurs du style bali Des portités Mais si vous voulez me faire une grosse équipe Sans Ronaldo Je vous la conseille Pour moi c'est la meilleure équipe possible A 3 millions En tout cas J'espère que cette vidéo vous a plu Une vidéo prochainement va arriver Parce que je vais bientôt m'acheter Ronaldo Donc quand je m'achèterai Ronaldo Je vais présenterai la nouvelle équipe Que j'ai Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un masque de like Pour cette vidéo A partager cette vidéo S'il n'y a pas fait A me rejoindre sur les réseaux sociaux Les liens sont en description N'hésitez pas à me dire Si vous pouvez faire cette équipe Ou si vous l'avez testé A me dire dans les commentaires Ce que ça donne De votre côté En tout cas Moi c'est mon équipe préférée Et franchement Elle est vraiment lourde Et mes futchamp Franchement Ils sont vraiment Je prends du plaisir A faire futchampion avec cette équipe En tout cas j'espère que ça vous a plu C'était Y'a Procette de vous les amis Bye tout le monde